hey hey les guriens et vous qui passez par là merci de m'accueillir chez vous pour le tirage de la semaine du oui oui du 27 vous ne croyez pas je viens de regarder du 27 mars au 2 avril 2023 bon les amis on y va on va prendre un raiser et on va prendre des petits le normal je voulais faire avec ça je sais pas j'ai hésité je me situe au frais la prochaine bon allez on y va avec les énergies de la semaine qui est à venir merde alors là ça va nous parler nous avons la carte de la pénurie c'est un petit peu la carte du manque c'est un petit donc je pense qu'ici je pense être peut-être une alors oui ça peut être un manque je vais pas faire comme si non tout va bien mais j'ai envie dire on a quand même l'ours et l'ours n'importe quoi n'importe quoi l'ours n'importe quoi je pense argent je pense mademoiselle le normand je pense ours mais c'est n'importe quoi ce que je raconte a regardé la richesse donc on a ici un manque ok on a un manque alors ça c'est un manque de n'importe quoi financier certainement mais aussi un manque peu importe d'amour d'amitié un manque de santé un manque un manque de de pouvoir se re je suis pas de même de se remettre en question etc etc voilà mais ici puisque c'est quand même aussi un jeu une carte toute seule c'est bien c'est d'avoir les cartes qui les accompagnent donc ici on a la puissance donc je pense que ce qui nous comment ce qu'on dit ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort donc peut-être que vous avez vous êtes vous venez de passer dans une mauvaise passe vous venez de passer une mauvaise passe et là il y à la force la puissance l'action il ya quelque chose qui va agir et on est ici alors là c'est la richesse financière donc je pense que ça parler d'argent ça va pas parler à tout le monde mais je pense que pour les personnes qui sont un petit peu financièrement dans l'embarras dans les soucis et bien ça va s'arranger il y à quelque chose de très puissant alors ça peut être plein de choses ça peut être une personne ça peut être une prière ça peut être une demande que vous allez faire un sigil vraiment ça peut être plein de choses voilà à partir du moment où vous vous y mettez vous toutes vos émotions tout votre attention toutes vos attentions vous pouvez arriver à ce que vous voulez franchement vous pouvez déplacer des montagnes voilà donc on est ici dans des dans des énergies de reconstruction alors qu'on peut avoir un manque d'estime de soi un manque de confiance en soi un manque d'amis un manque de parents un manque de quelqu'un qui nous manque en principe la carte là cette carte elle parlera plutôt finance d'accord mais il faut quand même la mettre dans d'autres domaines surtout que c'est un terrain général mais en tout cas quoi qu'il en soit par rapport à la finance ça s'arrange mais par rapport aussi voyons on a cette carte là qui qui nous apporte vraiment la puissance alors c'est nous qui allons nous relever pour être puissant mais aussi une personne là qui pourrait nous aider une personne qui va pouvoir nous aider voilà allez les énergies les énergies les énergies ospiennes viens là non non attend viens viens voilà allez saute dépêche toi avant t'es dit alors j'ai des chiens qui aiment les manes man à linge et donc quand j'ai une man de linge propre qu'il faut remonter et bien oscar pas dedans maintenant sushi de 10 fait pareil alors c'est pas rempli à son goût assez à son goût bon allez les énergies les amis voilà mon dieu j'attrape j'attrape chaud alors on a le 7dp le et le diable il y est alors une personne alors ça peut me parler d'une personne qui a été influencé qui a fait des mauvaises choses qui a fait des actes des mauvais ça des mauvais actes on pourrait avoir été déçu d'une personne mais cette personne aurait suivi aurait suivi une mauvaise direction parce que cette personne aurait été j'allais dire programmé mais influencé voilà cette personne aurait été influencé et ou obligé obligé de faire des choses qu'elle n'aiment qu'elle n'aurait pas fait en temps normal mais aussi il est très possible qu'il y ait une personne qui soit si ça vous parle une personne de votre entourage ou qui est proche de vous ou qui reviendrait vers vous ça je ne sais pas encore et bien cette personne pourrait c'est une personne qu'on n'aime pas parce que c'est une personne qui vole c'est une personne qui ment c'est une personne qui a des addictions etc c'est une personne qui est de mauvaise compagnie donc tant qu'à faire vous le savez à vous deux à vous de faire en sorte de mettre un petit peu des barrières bon j'espère que je vais pas bloquer donc je sais pas ça il ya la caméra qui fait des scènes je vais aller un peu plus vite voilà donc à vous de voir un petit peu ce qu'il en est avec ces énergies je n'ai pas encore eu le temps de remettre mon mac un jour mon ordinateur peut aller on y va les amis alors ouah ici on fait la fête on fait la fête nous avons nous avons ici une protection une sorte de sacrifice et on fait la fête je pense que il y a quelqu'un ou quelque chose qui se passe vous avez réfléchi vous voyez les choses aussi sous un autre angle mais ça vous apporte à faire la fête certainement une fête de famille mais c'est une fête c'est une fête avec des sentiments d'accord c'est certainement une fête de famille ça peut un mariage etc etc ça peut être aussi une fête d'amis mais les sentiments sont quand même profond et peut-être que vous n'auriez pas fait la fête si vous n'aviez pas vu les choses sous un autre angle si vous n'aviez pas vu les choses sous une autre d'une autre manière sous une autre forme alors ici les amis c'est marrant on a tempérance le 5 dp et le 10 de coupe donc on est vraiment ici dans la famille heureuse la famille parfaite entre guillemets parce que la perfection n'existe pas vraiment sauf moi non pas du tout donc ici on a un équilibre retrouvé un équilibre retrouvé par rapport à un conflit un conflit sur soi accompli avec soi même ou un conflit qu'on a eu avec d'autres personnes et ou un conflit obligatoire obligatoire on a dû faire à faire quelque chose qui nous a qui nous a fait on a fait quelque chose on doit où on doit faire quelque chose en devoir faire quelque chose mais vous vous dites oui mais même si je gagne qu'est ce qu'est ce que j'ai perdre à quel prix je vais gagner mais c'est non ce sera bon surtout pour la famille surtout pour le couple on retrouve on retrouve c'est une bonne santé de couple une bonne santé familiale alors on trouve encore une fois avec le cadre de bâton aussi on a un équilibre familial il ya des choses qui vont être mis à la lumière pour moi et qui vont pouvoir faire vous dégager le terrain donc il ya des choses qui vont faire que vous allez mettre à jour au jour mise à jour etc je me mélange donc il ya des choses qui vont être mis au jour la lune va révéler des choses qui vont vous permettre de tourner des pages de tourner une page ou plusieurs pages de votre vie et pour pouvoir avancer parce que maintenant vous allez être bien vous allez être bien vous allez être vraiment comblé par la vie jusqu'à maintenant le soleil le roi de pentacle waouh ben ici les amis on est dans des et dans des énergies de d'argent alors une belle une belle un beau commencement alors on trouve du travail c'est marrant parce qu'on trouve du travail où on est on est patron déjà et on a un travail qui va reprendre donc on ne baissait pas les bras c'est vraiment pas le moment pour le pour le moment il ya vraiment une super bonne énergie l'abondance totale et général avec le soleil entre autres mais vous allez avoir des idées vous allez avoir des solutions des choix qui vont se présenter à vous et vous allez pouvoir de nouveau gérer votre argent gérer votre entreprise créer votre entreprise donc c'est très voilà c'est si vous voulez créer quelque chose si vous voulez gérer quelque chose eh bien ça va être vraiment le moment de le faire c'est vraiment le moment un nouveau départ aussi alors ici on a un travail d'équipe un travail on ne va pas être seul donc si vous avez quelque chose à faire à travailler avec le c'est le 3 denis encore ici donc on va travailler mais on va avoir de l'aide alors de l'aide physique mais aussi de l'aide mentale peut-être qu'on va vous dire un temps temps tu as peut-être pas bien calculé mais il peut être que si tu calculais comme ça et ça va vous aider alors vous devez faire des choix mais avant de faire des choix parce que vous êtes dans l'incertitude pour certains pour certains ou pour certaines vous vous êtes vraiment dans l'incertitude par rapport à des choix que vous devez faire et sachez que avant de faire ces choix là vous devez vraiment tourner le dos à quelque chose du passé il ya quelque chose du passé qui vous bloque et qui vous empêche de faire des choix mais là maintenant il faut prendre la décision de laisser tomber se passer là de partir et d'aller faire vos choix après vous pourrez peut-être toujours revenir le chiffre c'est le sac de deniers c'est un petit peu la carte de la pénurie ici mais par contre nous avons ici le neuf de bâton le 6 alors ici il ya la victoire donc ici on gagne déjà on gagne c'est déjà d'office on gagne mais vous êtes sur la défensive par rapport à quelque chose vous vous êtes sur la défensive vous n'abandonnez pas vous gardez espoir c'est ce qu'il faut faire même dans certaines difficultés il ya des difficultés qui pourraient se présenter les amis il pourrait y avoir des difficultés surtout financière encore une fois si je prends le dos de deck je vais mettre là un problème d'amour ici un problème peut-être un problème financier à cause de problème de coeur mais il y a quelque chose qui va se passer qui va aller vraiment on est ici dans la rapidité et il va y avoir des changements des changements des déménagements donc peut-être que on se dispute à cause de l'argent on a des conflits à cause de l'argent mais là les choses vont changer rapidement les bâtons c'est aussi la rapidité et regardez le cheval il galope donc les choses changent rapidement et donc il ya des nouvelles de nouveaux changements des nouvelles transformations pour vous pour pouvoir y va évoluer vraiment de côté positif par rapport au 5 de denis le dos de deck c'est le 9 de 9 de denis qui il apporte est ouverte et il ya des vans et le neuf de denis ça veut dire que ici on vraiment on prend son autonomie on est autonome on n'a plus besoin on n'a plus besoin des autres pour pouvoir s'assumer ça c'était le dos de deck je mets trois cartes ok non j'en vais de l'ermite le comment comment c'est bien non le l'empereur et le règne de coupe ben écoutez alors il y a ici des personnages très importants qui vont vous donner beaucoup de choses alors on a quelqu'un comme si vous devez peut-être vous dire que peut-être prenez conseil allez demander un conseil à quelqu'un écoutez ce que l'on vous dit ne mettez pas à rien ce que les ceux que quelqu'un pourrait vous dire cette personne il ya vraiment une personne ça agitait une personne sage qui peut vous apprendre des choses cette personne elle est là elle va être là ça n'y est pas déjà là maintenant mais elle va être là cette semaine donc vous pourrez lui demander ça peut être aussi je sais pas votre guide ça peut être aussi votre ange gardien votre ange gardien c'est pas mais votre guide voilà où vos guides il ya quelqu'un en tout cas en qui vous pouvez vraiment avoir confiance pour ceux qui pour ceux qui sont dans le cas le papa ce sera votre papa ou une la personne qui prend le rôle de votre papa donc là il ya quelqu'un voilà on est vraiment ou alors vous allez prendre votre rôle de père pour pouvoir conseiller comme il le faut et vos enfants par exemple j'ai aussi ici le rôle de la commune instituteur il ya quelqu'un qui doit j'allais dire faire bouger les choses mais non vous permettre d'avoir confiance en vous pour évoluer pour retrouver votre libre arbitre pour retrouver votre pleine conscience et pour retrouver votre autonomie autonomie vous l'avez vous allez la retrouver ici et là on a aussi l'amour donc on est encore quand même un peu dans les émotions on est encore dans les émotions donc il va y avoir des émotions mais on va les émotions parce qu'il ya des choses à des choses à des décisions à prendre mais ce sont on va vers la victoire on va vraiment vers la victoire on prend on a quand même beaucoup de rois et de rennes de pentacles aussi de pentacles en acte mais je veux dire on a beaucoup de rois et de rennes de beaucoup de d'éléments et donc on moi je pense qu'ici c'est le côté financier qui ressort beaucoup cette semaine et le côté financier s'arrange voilà ça s'arrange on va vers la victoire vers un nouveau contrat etc et là on est de nouveau maître de son entreprise on est peut-être en faillite ou comment ce qu'on dit enfin redressions redressions n'importe quoi redressement je sais plus comment on dit et du coup vous allez faire un effort vous allez faire des efforts et ça va porter ses fruits voilà vous allez pouvoir redevenir maître de votre entreprise ça pourrait tenir du miracle mais parce que la carte du manque ici pourrait nous dire nous parler aussi d'une entreprise qui est presque en faillite ou bien on ne sait plus ce qu'il faut faire la conjoncture actuelle fait fait ça donc voilà même vous allez vous redresser ben voilà les amis mais là j'ai encore le roi de bâton on a de très belles cartes on a de très belles cartes le 6 de coupe le 9 de coupe le chariot la vitesse l'as de l'as db le 3 de bâton j'adore parce que ce que vous décidez est en train d'arriver ce que vous désirez est en train d'arriver on a le monde mon dieu on à la force que de belles cartes voilà bon ben c'est super donc ici on arrive un on réussit vraiment après quelques après une passe une passe un peu pénible on réussit et on aura ce que l'on désire voilà nouveau contrat etc etc allez on prend un petit le normand pour l'amour je sais pas si je dois prendre le pur ou celui ci celui ci c'est comment il s'appelle encore j'ai pris a pas longtemps je crois c'était peut-être pour le oui ou le non alors tu me dis comment tu te le malpertuis le normand le malpertuis le normand je ne sais pas j'ai envie de prendre le hurle normand parce qu'il est vieux et j'aime bien mes vieux jeu moi j'aime les jeux qui s'abîment avec l'énergie évidemment qu'on a mis dedans voilà voilà c'est pour l'amour nous avons de la chance pour monsieur une bonne étoile la bonne étoile et pour le pour monsieur pour votre monsieur pour votre mari pour votre femme donc ici on est on est dans la protection aussi on est protégé vous votre monsieur ou votre famille ça va plus loin que rien que le monsieur alors la tour le jardin la lettre la lune le cercueil le livre les joie jo le riche et le chien de dèques les poissons le paix bon bon je peux déjà vous dire que je vois un hôpital psychiatrique une maison de covalescence on peut dire qu'est ce que je peux voir bon je vois funerarium je vois une un palais de justice je vois un lieu oui un lieu où on peut visiter d un lieu où on peut visiter des bâtiments on peut les visiter oui une ville peut-être où il ya beaucoup de bâtiments allez je prends par exemple rome vous avez plein de trucs à les visiter par exemple on a envie on pourrait aussi se trouver dans un lieu public et avoir envie de solitude tout à tout d'un coup d'avoir envie de se cacher pourquoi pas pourquoi pas j'ai une école j'ai un lieu où l'on étudie oh mais t'es dit qu'est ce que tu veux qu'est ce qu'il y a mais arrête tu viens après le mosca tu viens j'ai un endroit aussi donc où il y a des livres ça peut être une bibliothèque ça peut être j'ai un endroit une poste un lieu où on envoie où on reçoit du courrier donc ça peut effectivement il pourrait ça pourrait être un bureau mais pour moi c'est vraiment un centre de tri un lieu où il ya des chiens chenilles ou ouais j'essaie et alors un endroit où on parle j'ai aussi une bibliothèque un poste voilà alors on peut encore en dire mais qu'est-ce qu'on peut voir l'amour on a besoin de s'isoler quand même là les amis on a besoin de s'isoler on alors les poissons vont nous parler alors ça peut nous parler d'indépendance mais aussi d'addiction voilà il faut que je recouvre j'ai passé de de précision on peut dire quand même qu'il ya quelqu'un quelque chose qui va se savoir un secret qui va être révélé quelque chose qu'on a dit à quelqu'un et ce quelqu'un ne va pas pouvoir tenir sa langue ou ce ou ce quelqu'un va ne va pas tenir sa langue il va le dire à sa à son meilleur ami qui ne le dira pas mais son meilleur ami il va le dire donc il ya quelque chose qui va fouiter il ya quelque chose qui va fouiter un secret qui pourrait fuiter et qui pourrait justement être amené arriver à un lieu par écrit donc il ya quelque chose qui va fuiter par la parole on va savoir quelque chose puis on va le dire et puis il va y avoir quelque chose d'écrit qui va arriver je ne sais où mais pour moi c'est ce n'est pas négatif d'accord je pensais que ça allait peut-être être négatif mais non ce n'est pas négatif où ça l'agirait ça n'agira pas ça n'agira pas comme du comme du négatif au contraire donc vous avez peut-être peur que ça se tâche et au final de temps mieux tant mieux que ça va se savoir tant mieux alors des personnes qui sont dans un groupe d'amis ou dans un lieu où il ya beaucoup de monde en fait vous voulez vous isoler pour plusieurs régions mais vous avez envie de temps en temps de temps en temps vous vous dites vous avez besoin d'aller là d'aller là dans ce monde là certainement pour voir quelque chose j'ai une foule j'ai des gens qui écoutent c'est passé ça vous parle déjà comme un oratoire j'ai des gens qui écoutent une personne qui va parler une personne il ya une personne qui va parler et on va être l'écouté faudra qu'elle parle après je ne sais pas est ce que cette personne qui va parler cette personne qui va parler tu fais des cas c'est une personne qui a certains pouvoirs il va y avoir un peu comme du monde qui va écouter mais c'est comme si j'en allais servir à rien je sais pas du tout ce que c'est c'est comme si ça n'allait servir à rien sauf un ajournement ou un retard la maison le foyer le papa déménagement ah oui regardez on a la cigogne changement déménagement grossesse j'ai l'enfant c'est la clé de la clé donc ah oui donc grossesse changement déménagement achat d'une maison location vente il ya des choses vraiment qui bougent qui évoluent il ya des secrets qui vont être dévoilés ou il ya un secret que vous allez connaître quelque chose qui va un petit peu vous prendre la tête là j'ai la routine et j'ai le manque d'énergie dans un couple certainement ok là il y a certainement un cadeau on va vous offrir un cadeau on va vous peut-être vous 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 posez une question va peut-être vous faire une demande en mariage pourquoi pas et donc vous auriez peut-être un cadeau oui quelque chose de chouette si vous acceptez de vous marier évidemment ou une bague des fiançailles ou voilà un beau bijou ici des nouvelles de la santé j'ai un hôpital du coup ici j'ai un hôpital monsieur alors là le consultant ou la consultante est un peu trop entouré de monde il faudra faire attention au monde qui vous entoure parce que trop de monde dans un couple ça nuit au couple faites attention un voyage on pourrait on pourrait apprendre l'amour d'un ami d'un ami ou d'une amie on pourrait apprendre quelque chose de triste moi je sais pas je vois un chien lorsqu'il ya problème avec un chien dans le couple est ce que il ya quelque chose avec un chien dans votre couple pour certains alors effectivement il peut nuire à une à l'union ce chien ou cet animal il pourrait nuire à l'union mais union apparemment il y aura quand même ici j'ai un mariage j'ai carrément j'ai carrément l'endroit pour se marier j'ai les invités du coup il ya quand même des choix encore à faire il ya encore des choix à faire alors c'est il ya eu une infidélité madame ici ça allait tout seul ça allait très bien mais maintenant il ya quelque chose qui a fait qu'elle a su ou elle a vu qu'il y aurait peut-être eu des tromperies donc on est plus très chaudes pour peut-être avancer avec vous on a quand même un bonheur matériel on a de l'argent on a de l'argent donc là les choses s'arrangent on a de l'argent par le travail on prend une décision qui va nous permettre de mettre du soleil on a le on prend une décision puis on a le donc la foule le soleil et le coeur donc on a vraiment ici une décision qui va nous mettre du beau mot coeur et qui va nous faire du bien dans notre situation amoureuse d'accord vraiment ça va vraiment faire du bien et puis l'étoile l'encre et les souris on a la protection on a quand même la protection par rapport à souci un gros souci quelque chose qui qui nous qui nous qui est ce qui nous impacte depuis un long moment certainement il ya quelque chose qui va bouger par rapport à ces souris les choses bougent les choses bougent mais c'est positif bon bon j'espère que ça vous aura quand même parlé par rapport à l'amour j'ai aussi le côté à des travails indépendants on a l'argent qui rentre que ce soit par le travail par le travail on a de l'argent qui rentre par le travail on a des cadeaux à recevoir on a la chance qui va j'ai quand même à côté de vous à côté de madame ici une personne bon allez un petit peu vers son passé mais bon il ya une personne nocive une personne jalouse une personne une personne une personne un serpent donc à vous de savoir ce qu'il faut faire avec voilà ben voilà les amis les choses s'arrangent il ya des petites difficultés mais bon les choses s'arrangent c'est pas tous les jours facile c'est pas vraiment difficile non plus allez on se fait un petit oui ou non avec ce petit le normand ci donc posez votre question si la réponse est oui avec la croix qui s'est là avec l'anneau qui sort si la réponse est non ce sera avec l'anneau si la réponse est non c'est la croix qui sort si la réponse est oui c'est l'anneau qui sort voilà je vous avoue que je suis vraiment fatiguée allez on y va pourquoi t'es sorti toi la madame des nouvelles d'argent pour madame allez eh ben c'est oui la réponse est oui on a déjà le oui ici directement et puis pour le non bon attendez regardez où il est donc la croix je crois que je la loupe parce que ça m'arrive de louper vous savez vous savez crier crier si vous l'averez et la croix pour le non ok donc comme d'hab les amis donc la réponse si on se fie au jeu c'est le oui le oui est sorti la réponse c'est oui ok voilà si vous voulez que le oui c'est oui prenez c'est peser mais si vous voulez pas que ce soit oui et que vous vouliez que ce soit non et bien prenez aussi la croix prenez vraiment cette carte qui nous dit non non la réponse que vous vouliez et faites travailler ces magies ces énergies donc voici le oui et voici le non prenez vraiment ce qui vous parle le non ou le oui voilà et vous pourrez arriver à ce que vous désirez avec ça bon ben voilà les petits amis je vous fais des gros bisous je vous souhaite tout le bonheur du monde une magnifique semaine à venir et surtout surtout restez positif et oui on change les heures je m'en fous je m'en fous je dors pas mais j'aime pas j'aime pas les heures d'été vous aimez bien vous les heures d'été l'heure d'été non moi j'aime pas le temps passe tellement vite déjà mais en plus ça c'est horrible horrible allez je vous fais des gros bisous je sais bien